Écoutons l'évangile de Jésus Christ selon Saint Marc. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem, ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec leurs mains impures, c'est-à-dire non lavées. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas sans s'être lavés leurs mains. » Jésus leur répond « Pour vous attacher à la tradition des hommes. » Puis Jésus appela de nouveau la foule « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre à lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples « À l'écart de la foule, c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent de pensées perverses, inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchanceté, fraudes, débauches, envies, diffamations, orgueils et démesures. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » « Frères et sœurs, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile sans avoir recours au langage de la sagesse humaine. » C'est par ces mots de Saint Paul apôtre aux Corinthiens que nous commençons la méditation de ce 22e dimanche dit en ordinaire de l'année liturgique B. « Frères et sœurs, les traditions et les pratiques religieuses reçues de nos ancêtres est une indéniable valeur dans la mesure où elles traduisent concrètement les commandements de Dieu. » Les commandements de Dieu, frères et sœurs, nous invitent à marcher d'une allure aussi régulière sur la voie de la purification intérieure et de la fidélité persévérante. Cette fidélité persévérante, frères et sœurs, nous conduisent vers le chemin de la justice et de la vérité. Dieu a donné ses commandements pour que ceux qui les gardent conduisent leur vie avec sagesse et intelligence. Malheureusement, la sagesse des pharisiens et celle de quelques scribes est appelée une sagesse hypocrite car elle s'est contente de l'obéissance extérieure aux lois promulguées par les hommes, tout simplement. Les pharisiens et les scribes, dans l'évangile de ce dimanche, s'indignent et demandent à Jésus. « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec de mains impures. » À toute action correspond une réaction et à toute question correspond une réponse. Jésus répond « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. » Ainsi qu'il est écrit, « Ses peuples m'honorent des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Vous laissez de côté les commandements des dieux pour vous attacher à la tradition des hommes. Cette réponse de Jésus est une interpellation pour tout chrétien et surtout pour un chrétien hypocrite. « Hypocrite es-tu, faux chrétien, tu purifies l'extérieur par ta façon de marcher, de parler, ta façon de s'habiller, alors que ton cœur est rempli de trahisons, de désirs mauvais, d'intentions perverses, de la haine, de la typidité. » « Frères et sœurs, la sainteté est le chamin de Dieu. » « Hypocrite es-tu, faux chrétien, tu te crois être saint par rapport aux autres, alors que ton cœur est rempli des pensées rédhibitoires, inconduites, vols, merdres, adultères, méchanceté, fraude, diffamation, orgueil et démesure. » « Frères et sœurs, soyons justes devant Dieu et cherchons la pureté intérieure qui nous rapproche de Lui, car c'est l'Esprit qui fait vivre la chair n'est capable de rien. » Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada